L'Esprit de Révélation L'Esprit de Révélation L'Esprit de Révélation L'Esprit de Révélation Le monde au Seigneur de nous, comme se manifeste, l'Esprit de Révélation se manifeste, car nous avons besoin de Lui ce soir, parce que l'Esprit de Révélation veut nous conduire dans la profondeur de Dieu. Viens, 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 esprit de Révélation, viens, esprit de Révélation, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, en cet instant, que l'Esprit de Révélation se manifeste. Que l'Esprit de Révélation se manifeste, que l'Esprit de Révélation se manifeste, que l'Esprit de Révélation se manifeste, en fait que nous nous sommes priés, pour nous donner la profondeur de Dieu. Que l'Esprit de Révélation se manifeste, que l'Esprit de Révélation se manifeste, en fait qu'on ettra leizin, qui s'appelle Révélation se manifeste, et que l'Esprit de Révélation se manifeste. Et non au lieu de ta présence Viens de mes prix, dis Saint-Esprit Et non au lieu de ta présence Et non au lieu de ta présence Esprit de révélation Esprit de sainteté Esprit de vérité On s'abondre Manifeste-toi ce soir Esprit de révélation Esprit de sainteté esprit de vérité, esprit de grâce, esprit de supplication, esprit de supplication, esprit de révélation, esprit de décession, esprit de révélation, demande à l'esprit de Dieu de se manifester, esprit de grâce, esprit de supplication, esprit de vérité, esprit de sainteté, esprit de gloire, esprit de connaissance, esprit de la prophétie, esprit de professeur, manifeste-toi ce soir, et révèle-nous ta pensée, pour que nous prions en esprit, pour que nous puissions prier, selon la révélation, au nom de Jésus, merci Seigneur, acclame le Seigneur Jésus, acclame le Seigneur pour la présence de l'esprit, de révélation, acclame le Seigneur parce que l'esprit de révélation est parmi nous ce soir, gloire à Jésus, que le nom de Jésus soit glorifié, ce que le Seigneur m'a inspiré pour ce soir, c'est quelque chose qui m'a révélé, qui m'a enseigné, qui m'a enseigné en secret, et qui va aider l'église, et qui va changer les prières, tu as l'habitude de prier, et tu pries, tu pries, tu pries, tu combats avec le diable, tu chasses les démons, mais aujourd'hui, tu vas comprendre, une manière de prier, qui va changer, ta destinée, qui va changer, le coût de ton histoire, et qui va amener le Saint-Esprit, à agir pendant que tu pries, acclame le Seigneur Jésus, Donc, le thème de l'exaltation, est intitulé comme suit, la prière qui monte au lieu très sain, la prière qui monte au lieu très sain, En tant que lecteur de la Bible, en tant que lecteur de la Bible, vous devez savoir, quand on parle de lieu très sain, vous savez déjà, de quoi nous parlons, Si vous avez pris le temps de lire, de l'Ancien Testament, au Nouveau Testament, vous comprenez déjà, le lieu très sain, et le lieu très sain, c'est selon la loi de Moïse, et selon le tabernacle que tu avais ordonné à Moïse, de mettre en place, Le lieu très sain, c'est le lieu, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus, et c'est le lieu où l'Arche de l'Alliance est, et aussi l'Hôtel des Parfums est, Et c'est un lieu où, qui n'est pas, que tout le monde n'a pas assez, tout le monde a pas assez, au lieu très sain, et pendant la loi de Moïse et le tabernacle, Tous ceux qui veulent avoir les ossements de leur prière, doivent interagir avec les sacrificateurs, qui vont recueillir leur prière, Et transférer leur péché, parce qu'ils viennent confesser d'avoir leur péché, transférer le péché qu'ils confessent, dans le corps des animaux, Et le corps des animaux est brûlé, et ce péché est expié par le sang des animaux, par le sacrifice, Et les souverains sacrificateurs, entrer dans ce lieu très sain, qu'on appelle Seigneur Jésus, Pour comparaître devant Dieu, dans le but de couvrir les péchés, Et afin que tous ceux qui viennent vers eux, soient exaucés, puissent avoir la satisfaction à leur demande, Et nous savons selon la révélation, que le lieu très sain, c'est le ciel même, C'est la demeure de Dieu, dans l'éternité, où Dieu lui-même opère, Où Dieu décide toutes choses, et le ramène à l'existence, dans le temps. Gloire à Jésus. Donc, quand nous parlons de la prière qui monte, Au lieu très sain, nous ne parlons pas, Du lieu du Saint-Denis, dans le tabernacle physique de Moïse, Mais nous parlons de la prière qui monte, Au lieu très sain, selon la révélation, Et le lieu très sain, c'est le ciel même, Que nous appelons, selon la révélation, Le septième ciel, le lieu parfait, De la demain de Dieu, dans l'invisibilité, dans l'éternité. Donc, la prière qui monte au lieu très sain, La prière qui monte au tronc de Dieu, La prière qui monte à Dieu, La prière que Dieu reçoit, Alléluia. Gloire à Jésus. Lisons Daniel 10, le verset 4 au verset 12, Verses 4 à 12, Pour comprendre cela. Daniel 10, à partir du verset 4, Je lis au nom de Jésus. Le 24 jour du premier mois, J'étais au bord du grand feu qui a idée qu'elle. Je levais les yeux, Je regardais, Et voici, Il y avait un homme vertu de lin, Et un an sur les reins, Une statue d'or du face. Son corps était comme de crisolite, Son visage brillait comme l'éclair, Ses yeux étaient comme des flammes de feu, Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'air poli, Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, Je vis seul la vision, Et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, Mais il fut saisi d'une grande frayeur, Et il prit la fuite pour se cacher. Je restais seul, Et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, Mon visage changea de couleur, Et fut décomposée, Et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, Et comme j'entendais le son de ses paroles, Je tombais frappé d'étudissement, La face comptait, Et voici, Mais me toucha, Et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, Homme bien-aimé, Sois attentif aux paroles que je vais te dire, Et tiens-toi debout à la place où tu es, Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'y a ainsi parlé, Je me tient debout en tremblant. Il me dit, Daniel, Ne crois rien, Car dès le premier jour, Où tu as eu accueil de comprendre, Et de t'humilier devant ton Dieu, Tes paroles ont été entendues, Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia, Acclame Jésus. Dans ce passage de Daniel 10, Du verset 4 au verset 12, Nous voulons un envoyé qui apparaît à Daniel, Et l'envoyé avec des descriptions visuelles, Qui s'apparentent à la description même du Seigneur Jésus. Mais plus tard, nous voyons que cet envoyé, C'est celui qui est venu, Qui est venu pour, Repondre pour, Agir pour, Que Daniel soit sauvé. Mais selon la révélation, Nous ne voyons pas un ange, Mais nous voyons le Seigneur Jésus, Qui s'était révélé à lui. Or, pendant le temps où Daniel existait, Daniel ne connaissait pas le nom Jésus, Mais il savait qu'un être suprême, Un être élevé que lui, Qui a des caractéristiques vraiment glorieuses, Lui est apparu, Comme un ange pour lui parler. Et nous comprenons en réalité que c'est le Seigneur lui-même. Alléluia. Maintenant, Qu'est-ce que va se passer ? Quand nous lisons, Nous voyons que, Daniel était dans des moments que, Des moments, Des moments qui vont le tendre au désespoir. Parce que c'était des moments où Daniel avait pris, Le jeune, Prié, Intensement, Prévoit, Et la voix, L'envoyé qui s'est révélé à Daniel, Va lui donner ses paroles. Daniel, Dans le cas où on lui envoie le verset 11, L'écriture dit, Daniel, Homme bien-aimé, Sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et je tiens debout, Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eût ainsi parlé, Je me tiens debout en tremblant. Il m'a dit, Daniel, Ne crée rien. Car dès le premier jour, Où tu as eu à coeur de comprendre, Et de t'humilier devant ton Dieu, Tes paroles ont été entendues, Et c'est à cause de tes paroles que je vis. Donc ici nous voyons Daniel, Qui s'est humilié devant Dieu, Qui a des requêtes de prière, Qu'il avait agressé à Dieu, Pendant le temps de son humiliation, Et les prières qu'il agressait, Et des visées sur un objectif, Un but donné. Mais les prières qu'il agressait, Daniel attendait une réponse immédiate, Une réponse absolue, Directe à ses prières. Mais lorsque l'ange, Lorsque l'envoyé est venu, Lui a parlé, Il lui a rassuré, Que Daniel ne crée rien. Parce que tes prières, Ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je te reviens. Mais quand nous lisons le verset 13, Nous voyons quelque chose que Daniel a dit. Verset 13, Le chef du royaume de Perse, M'a résisté 21 jours. Le chef du royaume de Perse, M'a résisté 21 jours. Mais voici Mickaël, Mais voici Mickaël, Celui qui s'est révélé à lui, Mickaël, L'un des principaux chefs, L'un des principaux chefs, Est venu à mon secours, Est venu à mon secours, Et je suis demeuré là, Auprès des rois de Perse. Ok, gloire à Jésus. Amen. Le prince du royaume de Perse, M'a résisté pendant 20 jours. Daniel avait pris des résolutions, Daniel a pris des résolutions, A prié intensement, Prié, Prié intensement. Nous savons bien, Nous connaissons bien la foi, Inépreuve de Daniel, Comment? Malgré la résistance du royaume, Dans lequel il était, Il persévérait à, Il persévérait, Ne pas manger des mets souillés, A adorer de son Dieu, A demeurer dans la crête, Envers de son Dieu. Nous voyons sa détermination, Nous connaissons très bien, Qui est Daniel, Mais l'Écriture dit que, Malgré les prières que Daniel faisait, Le prince du royaume de Perse, L'a résisté pendant 20 jours. On peut dire que pendant 20 jours, Daniel prié, Daniel prié, Daniel prié, Daniel prié, Mais, Ces prières, Nos pecs, Elles n'ont pas eu d'efficacité. Pourquoi? Parce que, Le prince du royaume de Perse, L'a résisté pendant 21 jours. Maintenant nous devons savoir, Qui est ce prince du royaume de Perse, qui a résisté à Daniel aux prières de Daniel pendant 21 jours Alléluia nous devons savoir quelque chose dans le monde opératoire de Dieu dans les différentes régions invisibles ou visibles dans lesquelles Dieu opère nous devons savoir que quand Dieu veut opérer en faveur des hommes il ouvre le ciel et répond aux prières des hommes afin que sa faveur soit réalisée manifestée envers eux Alléluia nous devons savoir que nous connaissons trois niveaux qui mènent au troisième ciel qui mènent nous voyons le monde physique le premier ciel et le second ciel Alléluia le monde physique nous sommes dans le monde physique et nous prions dans le monde physique et nos prières normalement doivent atteindre le lieu très saint qui est le ciel la perfection le septième ciel le lieu le plus élevé qui est au Jésus même du troisième ciel mais comme dans la création dans laquelle nous sommes comme nous sommes dans la création et que le troisième ciel est aussi dans la création physique nos prières que nous faisons étant physiquement sur terre nos prières montent directement si nos prières ont été efficaces elles montent directement au troisième ciel au troisième ciel quelque chose se passe lorsque nous transmettons nos prières au troisième ciel Christ qui règne en tant que l'empreinte de la personne de la divinité c'est-à-dire Christ représente spirituellement au troisième ciel la divinité quand nous parlons de divinité nous voyons le siège même de Dieu le trône où Dieu est c'est ça nous parlons du lieu tressé où l'âge de l'alliance éternelle ce qui veut dire que c'est là-bas au lieu tressé dans l'éternité au septième ciel que Dieu règne en tant que Père en tant que Père éternel maintenant comme dans le temps la création visible même le troisième ciel le monde physique le second ciel le premier ciel sont des choses du temps dans le monde créé pendant la création visiblement alors pour que nos prières avant même que nos prières ne montrent au lieu tressé elles doivent monter au troisième ciel où Christ est l'emprunte de la personne de la divinité c'est-à-dire Christ est l'image du Dieu invisible en tant que Dieu sur son trône mais au troisième ciel et nous savons que nos prières doivent être adressées au Père dans le nom de Jésus puisque c'est le nom de Jésus qui a été donné aujourd'hui pendant le temps de la grâce pour que nous soyons exaucés et sauvés donc quand nous prions sur terre dans le monde physique et si notre prière est efficace elle traverse le premier ciel le second ciel et atterrit au troisième ciel là où Christ est assis à la droite de Dieu là où Christ est l'image du Dieu invisible gloire à Jésus maintenant Christ se charge de faire quoi là-bas Christ se charge d'intercéder pour nous pour que la prière qu'il reçoit puisse entrer au lieu de tracer alléluia acclame le Seigneur Jésus nous allons comprendre cela ça va changer notre manière de prier si nous comprenons cela notre manière de prier va changer donc Daniel lorsqu'il priait il est avec une résistance pendant 22 jours par le prince du royaume des Persiens en ce temps le royaume des Persiens était un royaume étranger et c'était un royaume qui n'était même pas d'abord dans Babylone mais qui a gagné pendant que le royaume lui a été ôté en ce temps nous voyons ce royaume comme un royaume opposant mais selon la révélation le prince du royaume des Persiens qui résiste à la prière de Daniel c'est l'organisation satanique l'organisation spirituelle du malin des oeufs de pénèbres qui opère dans le ciel le ciel dont je parle n'est pas le troisième ciel donc avant même que nos prières montent au troisième ciel où Christ est assis à la toile de Dieu où Christ règne en tant que Dieu c'est-à-dire le Fils de Dieu pour comparaître pour nous avant que nos prières nous montent nos prières doivent dépasser ce niveau donc si dans le monde physique tes prières ne montrent même pas au premier ciel si tes prières n'arrivent même pas au premier ciel comment pourras-tu être ressourcé il faut même d'abord que tes prières quittent ce corps physique afin même d'aller dans les régions invisibles spirituelles la prière que tu fais est-ce que ça quitte même ton corps si ta prière ne quitte pas le monde physique puisque tu es la représentation du monde physique en qui Christ doit habiter donc puisque si plutôt si tes prières ne sort même pas de ton corps physique elles ne pourront pas monter ni au premier ni au second ciel et par conséquent elles ne pourront jamais monter au ciel Alléluia maintenant si tes prières reçoivent des oppositions dans le monde spirituel elles ne pourront pas aussi monter au troisième ciel en étant donné si tes prières arrivent au troisième ciel sache que tu es déjà essoucié parce que Christ a ressuscité pour toi à la drogue de Dieu pour que tes prières entrent dans l'invisibilité dans l'éternité or c'est dans l'invisibilité dans l'éternité qu'il est père que Dieu est père que le Christ est père mais dans le temps il est fils donc le fils de Dieu reçoit nos prières dans le troisième ciel et les transmet au père vers le père dans l'invisibilité ce n'est pas deux personnes ni trois personnes mais c'est l'opération l'oeuvre de Dieu dans les régions invisibles ou surnaturelles donc le prince du royaume va s'en poser à Daniel pendant 22 jours nous connaissons la détermination de Daniel la foi la constante de Daniel mais qu'est-ce qui s'est passé que les prières de Daniel n'ont pas pu monter au troisième ciel et s'est attendu les prières parce que quand on prie de Dieu l'ange lui a dit mais est-ce que les prières montrent réellement il a nécessité que Dieu en voie l'ange Michael pour combattre comme le prince du royaume des pèses afin que la prière de Daniel soit ésocée alléluia alléluia c'est un combat spirituel quand nous parlons du prince du royaume des pèseses c'est le royaume étranger au royaume de Dieu c'est l'organisation du monde des ténèbres qui est que le Seigneur décrit dans Ephesia les dominations les autorités les principautés près du monde des ténèbres les chants dans les neufs c'est c'est eux maintenant où ils sont ils sont même sur la terre spirituellement ils sont mais au second ciel ils ont aussi une organisation là-bas parce que sur la terre ils sont dans la mer spirituellement ils sont dans les eaux spirituellement ils habitent aussi dans des camps spirituellement sur la terre or notre corps doit être l'habitation du Saint-Esprit de l'Esprit du Christ donc ils ont aussi une organisation qui est retenue au second ciel donc si ta prière quitte dans le monde physique et dépasse le premier ciel il y a un combat qui doit naître au second ciel pour que ta prière montre vers Dieu vers le Seigneur Jésus au troisième ciel alléluia donc nous devons savoir que nos prières doivent être efficaces pour traverser les cieux et aller dans la demeure même de Dieu mais si nos prières ne sont pas efficaces elles seront combattues elles seront bloquées et nous n'aurons jamais satisfaction à nos prières peut-être tu pries depuis tu dis non depuis que je prie le Seigneur je suis de mes osso je ne comprends pas ce qui se passe il a dit demandez je vous donnerai prier prier moi je vous répondrai prier le Père à mon nom et je vous répondrai mais depuis que je prie je n'ai jamais exosément mes prières mais c'est parce que tu pries mal tu pries mal Dieu entend tes prières mais il ne les exos pas comme ça parce que tu pries mal il y a un combat qui se passe mais toi tu ne connais pas ce combat tu pries sans révélation tu pries sans savoir qu'il y a des niveaux ou il y a des combats qui doivent se lever contre tes prières même la prière c'est un combat c'est pourquoi prier n'est pas multiplié des paroles la prière se passe en esprit et nous pouvons prier avec intensité pour que nos prières montrent mais ce que Dieu voit ce n'est pas le bruit que nous faisons mais ce que Dieu voit c'est la disposition de notre esprit est-ce que notre esprit est réellement le temple de Dieu parce que nous devons nous aussi en tant qu'humains être ce que Dieu a organisé dans le monde invisible dans le monde invisible nous avons le lieu tressé le lieu sain la demeure de Dieu dans l'éternité le septième ciel et ça demeure dans le temps c'est-à-dire la représentation spirituelle de sa demeure dans le temps le troisième ciel c'est ça on appelle le lieu sain dans le tabernacle pour que les prières aillent au septième au lieu tressé elles doivent passer d'abord dehors à l'extérieur du camp entrer dans le lieu sain avant d'aller au sein des saints oh la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3 verset 16 ne savez-vous pas que vos corps votre corps est le temple de Dieu et que Dieu demeure en vous et dans 1 Corinthiens 6-19 l'écriture dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit est-ce ton corps physique qui est le temple du Saint-Esprit ce n'est pas ton corps physique mais c'est ton corps spirituel l'esprit et l'âme dans l'invisible et c'est le temple de Dieu mais où est la demain même puisque c'est le lieu saint et le Saint-Esprit qui représente le tabernacle mais où est la demain même de Dieu dans le tabernacle c'est là où l'âge de l'alliance était qu'on appelle le Saint-Esprit le lieu de trésor dans mon être ce n'est pas ce corps physique le Saint-Esprit va entrer dans ton esprit le Saint-Esprit va opérer dans ton esprit le Saint-Esprit doit entrer dans ton esprit le Saint-Esprit doit être en intération spirituelle avec ton esprit si ton esprit est effectivement le lieu tracé où Dieu demeure où l'alliance de Dieu demeure alors que tes prières même si tes prières vont entrer au septième ciel au lieu tracé parce que toi-même tu es le temple de Dieu et la prière qui sort du lieu qui est l'esprit l'esprit étant régénéré par le Saint-Esprit l'esprit devenant habitation de Dieu alors ce sera la même chose ta prière pourra monter au lieu tracé à la commande de Dieu Alléluia Gloire à Jésus Amen donc lorsque tu primes ta prière doit nécessiter un combat au second ciel entre le prince du roi de Pest qui est en réalité l'organisation satanique qui se trouve au second ciel et quelle est cette organisation nous parlons souvent de la reine du ciel mais quand on dit la reine du ciel est-ce que la reine du ciel est-ce que la reine du ciel est reine dans le troisième ciel répondez-moi non quand on dit reine du ciel ce n'est pas le ciel où Christ est assis à la croix de Dieu mais la reine du ciel elle est reine elle est une domination satanique un ange déçu ou un esprit qui s'oppose à l'oeuvre de Christ mais qui se situe au second ciel second ciel donc avant que ta prière puisse aller au troisième ciel elle est là je dirais il est là puisque c'est un esprit il est là et il va s'opposer s'il trouve quelque chose de lui en toi ta prière ne montera pas alléluia pourquoi les prières de Daniel au début étaient avec assurance mais après ne montaient pas étaient résistés parce que le Seigneur a vu son désespoir à un niveau lui qui a espéré était solidiquement basé dans le courage il fut résisté et c'est là maintenant il comprena il a été par la grâce de Dieu Dieu l'a soutenu et ses prières ont été ressuscées quelles sont les prières que tu fais et ce sont tes prières sont des prières qui sont conformes à l'organisation céleste nous notons que nos prières doivent être des parfums de bonne odeur qui doivent aller au lieu de tracé à l'hôtel des parfums qui se trouvent au ciel même dans le septième ciel maintenant la reine du ciel reçoit aussi des effusions d'encens et de parfums quand nous voyons Jérémy l'écriture dit que les enfants c'était contre les enfants parce qu'ils ont commencé par se détourner de la vraie adoration pour faire des parfums à la reine du ciel c'est-à-dire des adorations qu'on parle de parfums ce sont des adorations de prières leurs prières doivent être comme des parfums de bonne odeur qui doivent aller au ciel même voilà que ces prières vont être adressées à la reine du ciel comment leurs prières seront exaucées alléluia acclame le Seigneur Jésus donc l'écriture le chef du royaume de paix l'esprit qui opère qui combat qui s'oppose aux enfants de Dieu dans le second ciel alléluia à résister 21 jours je ne sais pas combien de fois que tes prières ont été résistées je ne sais pas combien de fois tu as des résistances pour toi peut être un an tu as fait une prière à Dieu mais depuis un an tu n'as pas la réponse ça c'est tellement que la faille est à ton niveau soit Dieu t'éprouve et tu n'as pas la foi ou soit ta vie est conforme à l'oeuvre qu'on paie la reine du ciel ou soit tu donnes des parfums tu fais des sacrifices plutôt des cadeaux à la reine du ciel sans savoir si tu pries avec des mauvaises pensées quand je parle de mauvaises pensées je parle de mauvaises de mauvaises doctrines si tu pries étant basé sur des mauvaises doctrines le diable va te vaincre et tu ne seras jamais aussi voilà que tu es dans la sainte doctrine tu peux être dans la sainte doctrine et avoir aussi en toi des mauvaises doctrines qui ne sont pas conformes à la sainte doctrine alléluia gloire à Jésus lisons le livre de Jacques 4 verset 2 à 3 qu'est-ce qui rend inefficace les prières qu'est-ce qui rend inefficace les prières je lis au nom de Jésus vous convoitez et vous ne possédez pas vous êtes maîtris et envieux et vous ne pouvez pas obtenir vous avez des courants et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions voilà les raisons pour lesquelles vos prières ne peuvent pas monter voilà les raisons pour lesquelles tes prières ont été bloquées en second ciel voilà les raisons pour lesquelles tes prières ne sont pas montées au lieu c'est voilà les raisons pour lesquelles tes prières ont été bloquées et il n'y a pas eu de combat l'ange Michael n'est pas intervenu pour s'opposer à l'esprit qui empêche les ossois de prière pourquoi ? parce que tu demandes mal pour satisfaire tes passions pour satisfaire tes passions tes desires sont conformes à la volonté de Dieu pour toi est-ce que ce que tu adresses à Dieu est basé sur ses intérêts quels sont les prières que tu dois faire faire normalement tu pries mais avec convoitise parce que tu ne sais pas pourquoi tu pries tu pries dans les envies Seigneur Seigneur exosse-moi 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 et je vais montrer je vais montrer je vais démontrer que je suis c'est toi qui je suis le seul élevé dans ma famille exosse-moi et ainsi que tu resteras des convois de prier de convois dis-moi ah Seigneur ce que tu as fait Daniel Seigneur fais-le-moi aussi Seigneur l'autre a pris voiture mais moi je suis déjà dans l'oeuvre de Dieu ça fait longtemps je dois aussi avoir une voiture je t'adore en espérance mais l'autre qu'est-ce qu'il est venu nouvellement mais là il y a une voiture Seigneur donne-moi une voiture Seigneur donne-moi une voiture le Seigneur ne va pas t'exaucer parce que tu pries pour satisfaire tes passions les prières que tu dois faire premièrement ne doit pas baser sur des choses physiques si ta relation avec Dieu doit être spirituelle parce que l'oeuvre est spirituelle le commerce est spirituel et que toi tu pries en mentionnant les choses matérielles physiques en première position en première position comment ce prière tes prières peuvent être attirées vers le troisième ciel si toi tu pries uniquement toujours pour les choses physiques ta prière ne va pas sortir de ton corps parce que tu es parce que tu es affectionné aux choses physiques bien matériels uniquement pour les choses de ce monde un petit esprit entra dans un corps te provoqueras tu enteras dans la colère et ta prière ne pourras pas sortir de ton corps parce que ton coeur même n'est pas pur l'écriture dit dans le livre de Matthieu heureux ceux qui ont le coeur pur car ils sont rendus heureux ceux qui ont le coeur pur car ils sont rendus est-ce que ton coeur est pur l'écriture dit vous possédez vous convoitez mais vous ne possédez pas parce que vous possédez dans les luttes et vous convoitez plutôt dans les luttes dans des querelles tu fais des prières pour comme si tu es en compétition avec quelqu'un ta relation avec Christ est basée uniquement sur Christ sur toi ton esprit est l'esprit de Dieu mais pourquoi tu pries comme si tu es en compétition non prie 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 Dieu prie le Saint-Esprit prie le Saint-Esprit mais ne prie pas pour marquer que tu es en compétition ou bien ne prie pas pour convoiter alléluia gloire à Jésus lisez-moi c'est pourquoi l'écriture dit vous priez mais vous n'avez pas la réponse parce que vous priez mal vos prières sont de prières charnel parce que les prières ne sont pas liées au développement de l'esprit au développement de l'homme intérieur mais vos prières développent l'homme corruptible l'homme extérieur la chair corruptible cette prière ne peut pas monter au troisième ciel parce que le troisième ciel c'est l'esprit c'est un monde spirituel si toi tu veux avoir des biens spirituels prie prie si tu veux avoir des prières de la part du Saint-Esprit des enseignements de la part du Saint-Esprit prie prie en esprit prie en esprit et que tes prières soient spirituels pour que les biens spirituels te soient racontés voilà le principe de Dieu lisez-moi Colossiens 3 verset 1 à 2 quels sont les prières qui doivent entrer au lieu tressin quels sont les prières que Dieu reçoit au lieu tressin oui Colossiens 3 verset 1 si donc vous êtes ressuscité avec Christ cherchez les choses dans le haut où Christ est assis à la droite de Dieu si vous êtes ressuscité avec Christ si vous êtes ressuscité avec Christ parce que vous étiez mort par vos offenses Christ a rendu le péché il a détruit à la croix et en esprit il vous accorde la vivification la transformation alors si nous sommes ressuscités avec Christ cherchons les choses dans le haut les choses dans le haut que tes prières soient des prières qui oblige le ciel à réagir quand le ciel tout ce qui se passe dans le troisième ciel est la spiritualité mais pour que l'esprit de Dieu opère pour que les bénédictions chahissent sur toi tes prières doivent être des prières dans le haut tu dois chercher des choses qui sont dans le haut mais si tu cherches des choses qui sont dans le haut tu ne peux pas avoir des choses dans le haut si c'est le Seigneur que tu pries s'il voit que ton cœur est plus affectionné à la terre il ne te répondra pas mais si ton cœur en ton esprit Christ te met en toi et tu fais de Christ ta demeure tu fais de Christ ton habitation si tu fais de Christ en l'esprit ta retraite si tu élèves Christ dans ton esprit tu seras aussi il t'accorderait les biens spirituels mais en plus de ça il te permettra d'accéder aux biens physiques mais si toi tu aspires aux choses physiques tu n'obtiendras jamais les choses spirituelles cherchez premièrement les choses dans le haut cherchez les choses dans le haut où Christ est assis à la droite de Dieu quelles sont les choses dans le haut le secret c'est il faut que ton esprit soit développé tu dois prier pour que ton esprit soit développé c'est simple les prières que moi je fais je vous le dis les prières que moi je fais chaque fois quand je me mets en prière c'est la prière qui développe mon esprit qui m'amène à une nouvelle dimension et en esprit je suis rechargé et quand je finis de prier je vois les choses corruptibles comme des choses éphémères des vanités des choses qui ne pèsent aucune valeur parce que quand je me mets en prière je me prie pour être connecté au troisième ciel et quand je suis connecté au troisième ciel Christ intercede pour moi Christ intercede pour moi auprès du Père et le Père m'envoie le Père et spirituel et éternel et c'est pas cela que le Seigneur active dans le monde physique des choses qui sont essentielles des choses qui sont importantes est-ce que tu fais cette prière si tu pries tu demandes toujours mari mariage ce n'est pas mauvais ce n'est pas mauvais mais est-ce d'abord tu as dû à prier pour demander les choses les choses célestes l'écriture dit que quand nous lisons 1 Corinthiens 15 le premier le premier homme est animal mais le second homme est un homme spirituel un être viviant le premier homme est corps-âme un être animal ayant reçu un esprit et l'esprit a été introduit dans ce corps animal pour rendre vie à l'homme ça c'est Adam mais lorsque le péché est dans le monde ton esprit n'est plus actif car tu as péché ce ton péché le esprit n'est plus actif c'est pourquoi la Bible appelle l'homme qui n'est pas libéré l'homme qui n'est pas régénéré est appelé homme animal maintenant est-ce que si toi tu pries dans la chair sans cultiver ton esprit si tes prières ne sont pas basées sur le avenir de ton esprit mais tu pries uniquement pour les choses que ton âme doit faire dans ton corps tu pries pour les ambitions de ton âme dans le corps physique en ton esprit recherche davantage c'est pourquoi cherchez les choses les biens spirituels la croissance spirituelle les biens spirituels la régénération la transformation la transformation la transformation la transformation la transformation car l'homme spirituel juge il faut être un homme spirituel pour développer ton esprit et ton âme on priera au désir du Saint-Esprit qu'il transmette à ton esprit pour que ton corps manifeste les choses qui viennent du lieu très saint mais si tu ne fais pas cette prière si tu ne cherches pas le flux de l'esprit ta prière n'a plus n'a pas de sens parce que Christ doit te faire d'abord asseoir dans les lieux célestes mais si toi en même temps l'esprit n'est pas encore ressuscité comment pourras-tu te faire asseoir dans les lieux célestes c'est pourquoi ta prière doit être uniquement premièrement basée sur des choses spirituelles où Christ est assis à la croix c'est pourquoi l'écriture dit dans le lit de Matthieu cherchez premièrement le royaume et la justice et les autres choses vous seront donnés comment ces choses seront données ces choses ont été données par la croix les choses spirituelles et physiques mais toi recherches le roi de Dieu le roi de Dieu c'est quoi le roi de Dieu dans le temps c'est le troisième ciel spirituellement recherchons à atteindre le troisième ciel que Christ amène là-bas en esprit pour que tu sois à l'image du Christ et là tu verras toutes choses qui ont été promises te seront accordées car l'écriture dit ici c'est pour les choses de ce monde que nous cherchons Christ nous sommes les plus malheureux de la terre alléluia cherchez les choses en haut affectionnez-vous aux choses en haut travaille toujours pour que ton esprit soit purifié pour que ton cœur soit pur ton esprit soit transformé ton esprit soit régénéré que le signe t'esprit opère de ton esprit tu verras que tu grandiras spirituellement si dans le spirituel tu es en bonne communion avec Dieu si dans le spirituel tu es un cri abattu si dans le spirituel ton esprit est au troisième ciel les choses de ce monde ne seront plus difficiles à avoir non c'est facile même parce que tu as dit le plus grand le plus haut niveau c'est la spiritualité si tu arrives à ce niveau et que ton esprit est au troisième ciel quand même que tu es su terre les choses matérielles te suivront et tu entonneras à la chose tu entonneras au bien matérielle d'être en ta possession et à un esprit cela s'active et tu le verras dans le monde physique et ces choses t'accompagneront le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours le bonheur spirituel mais qui découle et qui emmènent les choses aussi physiques dont tu as besoin gloire à Jésus amen Jean 16 le verset 23 nous sommes vers la fin de notre explication nous voulons savoir qu'il y a un combat la reine du ciel les esprits qui sont dans les lieux célestes travaillent à s'opposer à tes priers mais si tes priers sont chanel tu ne peux pas être ressourcés vous ne pouvez pas être ressourcés Jean 16 verset 23 en ce jour là vous ne m'interrogez plus sur rien en vérité en vérité je vous le dis ce que vous demanderez au Père il vous le donnera en mon nom alléluia ce que vous demanderez au Père il vous l'accordera en mon nom qu'est-ce que vous demandez au Père est-ce que cela est conforme à sa volonté l'écriture dit ce que Dieu veut c'est votre sanctification si toi tu ne demandes jamais la sanctification comment tu pourras atteindre la sanctification comment tu pourras atteindre la sainteté ce que Dieu veut c'est votre sanctification est-ce que toi tu recherches dans tes priers la sanctification commence pas à chercher les sources d'en haut et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie gloire au Seigneur Jésus Amen Jacques 5 verset 16 je lis au nom de Jésus confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris la prière févente du juge a une grande efficacité la prière quelle est la prière févente du juge la prière c'est la prière qui monte au ciel qui monte au lieu très sain la prière qui monte comme un parfum de bonheur c'est cette prière que Dieu reçoit mais cette prière commence par le développement spirituel le développement spirituel le développement de l'homme intérieur le développement du corps spirituel le développement de l'esprit le développement de ton être le développement la sanctification de l'esprit l'écriture quand nous voyons dans 1 Thessalonians 6 c'est le 3 la même part que Dieu vous sanctifie l'esprit l'âme et le corps mais pourquoi l'écriture ne met pas le corps l'âme et l'esprit tout commence par l'esprit tout commence par l'esprit ta prière doit commencer par l'esprit la prière sur le site par l'esprit ce que l'esprit vieux c'est ce que tu dois te demander en première position parce que l'esprit a soif de certaines choses mais si toi tu ne pries pas pour satisfaire les besoins de l'esprit tu sois de la chair tu seras de la chair or le Christ dit heureux ce que le corps plus car il veut vendre le corps plus c'est un esprit régénéré un esprit transformé un esprit qui s'affectionne au chaud du ciel gloire au Seigneur Jésus maintenant j'ai dit que quand tu pries quand tu exécutes la prière efficace tu ne dois pas te décourager tu dois demeurer dans la foi tu dois espérer si tu respectes les conditions normales de la prière selon la parole de Dieu si tu respectes la prière et que la réponse tarde à venir sache que spirituellement elle est déjà arrivée mais tu veux l'accomplissement physique oh c'est du spirituel que toute chose est abandonnée dans le physique si sa tarde est arrivée ne perds pas la foi n'abandonne pas la prière parce que Dieu aussi veut te prouver pour voir si tu as la foi pour voir si ta foi est vraiment persévérance est vraiment une foi agissante persévérance une foi courageuse alléluia gloire au Seigneur Jésus c'est l'enseignement la connaissance qui délivre moi je ne peux pas venir et commencez par prier c'est ce que nous faisons toujours sans vous expliquer ces choses et si on ne passe pas par cela vous allez prier et nous allons partir mais nous n'allons pas comprendre comment ça se passe spirituellement maintenant lisons Romain 8 verset 26 à 27 Romain 8 verset 26 je lis au nom de Jésus Dieu même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse lorsque tu te sens faible incapable parfois même dans la prière tu m'as mal de mots qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe Dieu même aussi l'esprit Christ nous aide l'esprit nous aide dans nos faiblesse c'est quand ta prière répondant aux conditions spirituelles et t'applis par la parole de Dieu que l'esprit pourra t'aider mais c'est quand tu pries dans la chair pour satisfaire les besoins de ton âge de ton corps pour ce monde physique et que tu le satisfais par les besoins de l'esprit pour que l'esprit étant restauré puisse interagir avec ton âme pour que ton âme soit affranchie pour que ton corps puisse insercer la volonté de Dieu mais si toi tu ne t'affaisse pas aux prières qui amène l'esprit parce que tu es esprit amène l'esprit à la demeure de Dieu si tu ne fais pas cette prière si tu n'es pas régénéré et transformé comme je l'ai dit c'est inutile de continuer à prier tu seras fatigué mais Christ ne pourra pas venir t'aider Christ viendra t'aider lorsque tes prières sont liées à la recherche des choses dans nous l'esprit nous aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières nous ne savons pas ce qu'il convient de demander ce qu'il nous convient de demander c'est ce que l'esprit veut c'est pourquoi l'esprit doit intercèder en leur faveur mais l'esprit lui-même intercède pas des soupirs inesprimables et celui qui sonne le coeur connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints alléluia c'est selon Dieu que l'esprit que le Christ intervient en faveur des saints intercède en faveur des saints gloire à Jésus donc je l'ai dit que Christ a la drogue de Dieu Christ assis intercède et il compare pour que nous soyons résorcés pour que nos prières aillent au lieu de la salle Christ fait ce que les sacrificateurs font dans le lieu de la salle mais lui le fait dans sa demeure spirituelle au troisième ciel et il a fini l'oeuvre au troisième ciel il renvoie la prière dans sa demeure dans l'éternité au lieu de la salle et c'est cela nous parlons de l'hôtel des parfums nous parlons de là des parfums des parfums qui montrent comme un parfum de bonheur si ces prières sont des prières spirituelles des prières vivantes des prières qui conviennent à la volonté de Dieu l'écriture dans le livre de Hebreu 4.12 la parole de Dieu est tranchante comme une épée est efficace tranchante comme une épée à d'autres tranchants est-ce que nos prières sont efficaces est-ce que nous prions avec la parole de Dieu est-ce que nous déclarons la parole de Dieu prier par la parole de Dieu ne consiste pas forcément à lire les versets bibliques littéralement mais consiste à être nous-mêmes remplis de la parole est-ce que nous sommes remplis est-ce que nous avons la parole en nous est-ce que la semence de l'esprit de la parole de vie car la parole est esprit et vie est-ce que cette semence est dans notre esprit dans notre cœur alléluia lisez-moi Apocalypse 5 le verset 8 nous sommes à la fin de notre résolution Apocalypse 5 verset 8 oui quand il lui prit le livre les quatre êtres vivants et les vingt-quatre veillards se prosénaient devant l'agneau tenant chacun une arbre et des coupes d'or remplies de parfums des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints qui sont les prières des saints ils recueillent tes prières au trône même de Dieu et tes prières sont comme des parfums de bonnes odeurs si tu es remplis de la connaissance de la manière dont il faut prier les principes sur lesquels tu dois être basé pour prier pour être réseauçé la prière sera comme un parfum de bonheur lisez-moi Apocalypse 8 le verset 3-4 Revelation 8 verset 3-4 Apocalypse 8 verset 3 et un autre ange et il se tient sur l'hôtel ayant un encensoir d'or on lui donna beaucoup de parfums ayant un encensoir d'or on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'hôtel d'or qui est devant le trône voilà donc selon le tabernacle de Moïse il y a l'hôtel des parfums dans le lieu très saint mais selon la révélation l'hôtel des parfums c'est le prière ça s'accompagne des prières des saints donc si tu pries efficacement si tu as prié une prière vivante efficace elle montrera au ciel dans l'éternité dans le signe des saints dans le lieu très saint et ta prière sera transférée du troisième ciel par Christ et sera dans le lieu éternel et c'est là maintenant que le Père à qui on prie au nom de Jésus transférera toutes les bénévisions qui quitteront pour Jésus et c'est le nom et c'est le nom Merci.